La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de « Les gens heureux Lise et boivent du café » d'Agnès Martin-Lugand. Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Instantanément, tout se fige en elle. Depuis un an, elle vit cloîtrée dans son appartement parisien. Seul son meilleur ami et associé parvient à la sortir de sa coquille pour échanger quelques mots et lui faire prendre une douche. Incapable de faire son deuil, elle passe ses journées et ses nuits à fumer, boire du café et pleurer. Un jour, elle décide de partir loin de Paris et de ses souvenirs. Elle prend un vol à destination de l'Irlande. Elle loue un cottage isolé dans un petit village loin des circuits touristiques. Les débuts sont difficiles. La douleur et le manque se font encore plus ressentir dans ce pays inconnu. Mais au fil des semaines, les magnifiques paysages irlandais, la plage battue par la pluie et l'hospitalité des habitants finissent par lui redonner chaque jour un peu plus goût à la vie. Au fil des pages, on se rend compte que, même si faire son deuil n'est jamais simple, le temps finira par apaiser les douleurs et le manque. Malgré tout, la vie est plus forte. Et on réalise qu'il faut parfois toucher le fond pour pouvoir mieux remonter. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous a été proposée par Patricia. La chronique d'aujourd'hui vous a été proposée par Patricia.